Bonjour, bienvenue, Shalom à toi. Plaisir de vous revoir. Merci. Alors, il y a quelques semaines, on l'a dit, on avait évoqué comme ça quelques actions de cette fondation-là même qui est en place maintenant. Et là, on va parler des activités de la fondation Joël Crassé. Oui, Shalom à toute la Côte d'Ivoire. Je viens d'une tournée européenne, j'ai fait pratiquement deux mois. En Europe, c'est vrai que la fondation vient d'ouvrir un orphelinare à Divo, le 15 février passé. Maintenant, nous sommes en pleine année. Donc, ce sont nos activités, les activités de la fondation. Donc, la fondation, c'est un paquet où il y a tout. Il y a en même temps l'orphelinat et il y a aussi l'aide que nous apportons, 90 vœux. Il y a l'aide que nous apportons aussi aux enfants en difficulté, santé, habillement et beaucoup de choses, la protection de l'enfant. Donc, le 17 mai, ça dit que le mercredi prochain, nous avons une bonne conférence de presse. Il faut d'abord se sensibiliser les parents sur le droit de l'enfant. Le fait que nos parents, ils sont un peu ignorants par rapport aux enfants. Ça, il faut d'abord communiquer un peu ça. Il faut leur rappeler, c'est la charte de l'enfant de l'ONU, les 10 points de la charte de l'enfant de l'ONU, parce que ça, c'est vraiment très important. Donc, nous aurons une grande conférence de presse. Juste après ça, nous aurons l'occasion de distribuer 2000 chaussures aux enfants de Divo. Donc, la distribution, c'est vraiment part pour une question de religion. Ce n'est pas une question d'une église. C'est hors religion. C'est dit, vous êtes musulmans. C'est du social. C'est du social. Vous êtes musulmans, vous êtes chrétien, vous avez part à cette cérémonie. Il n'y a pas de classe ciblée. Vous venez déjà, c'est à partir d'un espace de 3 ans. Jusqu'à 15 ans, nous avons 4000 chaussures offerts par une ONG américaine. L'Ordre m'a tourné l'année dernière aux États-Unis, et précisément dans l'État de Texas et à Dallas. Nous aurons eu l'occasion de rentrer en contact avec une ONG qui nous a offert plus de 4000 chaussures. Mais cette fois-ci, c'est d'abord, le 17, nous aurons d'abord offré déjà 2000 chaussures aux enfants de Divo. Voilà, donc vous venez déjà à la fondation. Comment d'abord, il n'y a pas d'inscription. Vous venez d'abord à cette grande cérémonie. Il y aura un espace, il y aura un tenturant de presse. Et ça, c'est au Vatican, la fondation, l'ONG, c'est au sein de l'Orphélida, le bureau de l'ONG, la fondation prophète Joël Grasso. Au sein de l'ONG, nous aurons à partir des 10 heures une conférence internationale. Donc nous avons toute la presse ivoirienne et internationale qui seront là pour justement rappeler un peu le droit d'enfant aux gens. Parce que c'est ce qu'on sait qu'on récolte. Parce que généralement, nos parents, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas le droit de l'enfant. Il faut leur rappeler ça. Pour dire que l'enfant qui est là, celui qui prend la succession de mâle, il faut d'abord s'investir en lui pour qu'il puisse apporter de mâle quelque chose. Parce que c'est ce qu'on sème, qu'on récolte. Si un enfant n'est pas bien instruit, demain il sera un danger pour la société, il sera un microbe et la société va se retrouver. Merci beaucoup. Voilà, donc il y aura aussi de la nourriture. Il y aura aussi un déjeuner que nous allons partager avec les enfants. Un déjeuner avec 3000 enfants. Donc nous aurons besoin de tous les enfants de 10 vaux, tous les enfants de 10 vaux, sans exception. Et environ, on peut le dire. Pardon ? Et environ ? Oui, 3000. 10 vaux et environ. Oui, 10 vaux aux environs. Parce que quand je parle de 10 vaux, c'est tout, si tu veux, le département des 10 vaux. 10 vaux et environ des 10 vaux, tout ça. Mais en fait, comme le samedi, le vendredi 19, nous avons ciblé la ville de la supraventure de Iré à Zaroco. Nous avons offri à enfants 1000 chaussures aux enfants de Zaroco. Ça, c'est le vendredi 19. Mais ce mercredi 17, nous avons 2000 chaussures qu'ils avons offris aux enfants des 10 vaux. Donc venez massivement à la fondation. Donc je laisse les contacts. Vous appelez au 4607-2328, le 3276-3890. Je rappelle les contacts. Le 4607-2328, le 3267-3890. Vous appelez, dis-vous. Nous sommes là pour vous servir. Et c'est Dieu qui gagne. Merci beaucoup, prophète Joël Crassot. Il a dit les activités de la fondation. Voilà, Thomas, parce qu'on vient ouvrir l'Enfinida. Nous nous occupons déjà de 1000 enfants. 1000 enfants de la région des 10 vaux. Nous avons déjà commencé à nous occuper de 1000 enfants. Ça fait 5 ans d'existence. L'Enfinida vient de s'ouvrir parce que c'est imposé à nous. Et nous avons 1000 enfants dont nous occupons. La scolarisation des enfants. Je pense qu'on ne va pas tout déballer. Oui, ça sera tout à l'heure. On va permettre aux gens de même de découvrir et de venir à nouveau. Merci, parce que la presse m'a invité. La RT l'invité. On se rend compte. On va en dessiner un courrier à la RT. Merci beaucoup. Je pense que vous participez à cette conférence des presse. Il a dit de... C'est une porte ouverte. Merci beaucoup, prophète Joël Crassot. Oui, ça va. Ça va, c'est l'accord d'Ivoire. Avec lui, c'est comme ça, c'est speed. Il sera là tout à l'heure encore pour plus de détails. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis.